Salut salut les amis, c'est Imena. Aujourd'hui je voudrais vous partager une petite astuce qui est présente sur l'iPhone depuis plusieurs années d'ailleurs. Mais il est vrai que j'en ai jamais parlé sur la chaîne et c'est bien dommage puisque je me rends compte aujourd'hui qu'elle peut être utile pour beaucoup de monde. Cette astuce c'est le fait d'avoir une page web que vous allez pouvoir mettre en raccourci sur votre écran d'accueil ici comme une application sans forcément passer directement par Safari à chaque fois que vous voulez l'ouvrir. Ça peut être intéressant pour beaucoup d'usages, déjà un si vous consultez souvent les mêmes sites internet, mais aussi il peut arriver que dans certaines entreprises on utilise certains sites web pour pouvoir poser ses congés par exemple. Et dans ce cas là vous allez voir que mon astuce est bien pratique pour tous ces gens là. Allez je vous montre comment faire après la transition. Donc pour ce faire vous allez voir c'est très simple, il suffit d'aller dans Safari et non pas dans une autre application comme Chrome mais bien dans Safari. Ici donc pour moi vous lancez Safari et moi je me suis déjà mis une page web à savoir mon site internet entre guillemets là où vous allez pouvoir retrouver tous les liens pour ma boutique, TikTok, Instagram et tout ça. Mais si ce site là je veux l'utiliser quasiment tous les jours parce que j'en ai besoin pour par exemple poser des congés, alors pas sur ce site là pour moi, mais pour d'autres personnes qui sont en entreprise avec un site bien précis ça peut être très intéressant. Il vous suffira donc ici d'aller sur la petite flèche de partage ici en bas, de descendre un tout petit peu et d'aller sur l'écran d'accueil ici. Vous appuyez dessus, là vous pouvez renommer bien sûr le nom du raccourci, donc de l'application, enfin c'est pas forcément une application mais c'est un raccourci qui va vous ouvrir Safari directement sur cette page là. Donc moi je vais l'appeler Timena tout court. Malheureusement on ne peut pas changer le logo qui est ici, donc moi c'est Wix, mais pour vous ce sera peut-être un autre logo, donc le logo du site en question. Tout dépend si le site en a mis un ou non, sinon ça sera un logo un peu plus dégueulasse. Quoiqu'on va essayer de voir comment on peut changer ça après coup, mais ça sera une autre méthode. Et vous faites ajouter ici en haut donc une fois que c'est terminé. Hop, vous voyez donc ici qu'il s'est mis sur ma page d'accueil. Ensuite vous pouvez également faire un appui long dessus et faire modifier l'écran d'accueil et ici pouvoir le bouger et le mettre où vous voulez. Voilà, moi je vais le laisser où il était, c'était pas plus mal. Vous faites OK en haut. Une fois donc que vous allez appuyer dessus, regardez je vais fermer bien sûr Safari et si j'appuie dessus, tac, ça va m'ouvrir directement la page en question. C'est magique. Vous pouvez bien sûr le mettre dans un dossier avec plusieurs raccourcis à l'intérieur et pourquoi pas vous constituer comme ça plein de pages internet directement dans un petit dossier. Maintenant si vous voulez changer l'icône de ce site là, parce que vous estimez qu'il est pas beau là le Wix et vous voulez mettre autre chose. Vous allez aller dans l'application raccourci et vous allez faire plus en haut ici. Vous allez faire ajouter une action et vous allez chercher Safari. Une fois donc que vous avez trouvé Safari, vous descendez tout en bas, vous descendez, vous descendez et vous allez sur ouvrir l'URL qui pour moi est ici. Ici on va donc vous demander de rentrer l'URL, pour ça donc vous retournez sur Safari, hop, vous êtes donc sur le site que vous avez choisi d'ouvrir. Vous allez dans la barre d'adresse ici et vous faites copier. Vous revenez dans raccourci et ici dans URL vous collez l'URL, comme ceci, vous faites terminer. Une fois que c'est fait, vous allez aller en haut ici dans ouvrir l'URL, vous allez cliquer dessus, hop, et vous allez faire renommer. Et vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler Timena, hop, et ensuite en bas vous allez faire partager ici. Vous allez donc aller sur l'écran d'accueil ici et ici vous voyez, vous avez mis Timena et vous pourrez changer le logo si vous le désirez. Donc vous cliquez dessus, tac, et vous faites choisir une photo ou prendre une photo ou choisir un fichier. Nous on va aller dans photo. Pour ma part, je vais mettre le logo avec la pomme ici. Je vais faire choisir. Une fois que c'est fait, vous faites donc ajouter en haut, comme ceci. Et voilà, il est sur votre écran d'accueil avec le logo que vous avez désiré. Et ça, c'est bien plus classe. Je vais fermer Safari pour vous montrer, fermer les raccourcis. Et quand je vais donc cliquer sur Timena avec ma pomme, hop, ça va donc ouvrir Safari avec le site en question. Et c'est bien plus sympa. Voilà donc, vous l'avez vu, il y a deux méthodes qui sont très différentes. Une plus facile que l'autre. Mais si on veut un bel icône bien sympa pour se rappeler vraiment de quel site il s'agit, voilà, ça sera à vous d'aller trouver l'image, bien sûr, du site. Si bien sûr, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Cherchez-la sur Internet, l'image que vous désirez. J'espère que cette astuce vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide bien sûr à référencer la vidéo. Et surtout que la deuxième partie de cette astuce, bien, je ne l'ai jamais vue sur YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on est plus de 50 000. Et ça serait dommage que vous ne faisiez pas partie de cette magnifique communauté où je vous donne plein d'astuces pour votre iPhone. Et en plus, c'est gratuit, encore une fois. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Pour voir d'autres astuces en mode carousel, mais aussi des petites vidéos, voilà, en reel, en short, en TikTok, comme vous voulez. Et bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le petit bouton merci. Voilà, juste en bas, vous pouvez donner quelques petits euros pour m'aider à faire grandir cette chaîne qui est magnifique. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut !